Musique Bonjour tout le monde ici AlexVic pour une nouvelle vidéo sur Madden NFL 25, Madden Ultimate Team épisode 6 aujourd'hui, notre épisode 6 alors on va comme d'habitude montrer le changement d'équipe alors depuis le dernier épisode il n'y a pas eu grand changement, je viens de gagner un peu d'argent une vente qui s'est réussie, j'ai gagné 2000, je ne sais pas ce que j'ai vendu alors Matt Ryan, je préfère jouer avec Vic finalement, même si moins bon overhaul c'est plus drôle de jouer avec un QB qui peut courir, donc on va continuer avec Vic je m'étais mis un peu avec Ryan, après c'est des passes précises quand même réfléchis, réfléchis, réfléchis on va laisser Ryan parce que c'est vrai que ça me fait chier si Vic lance des patates alors que Ryan est très précis, j'ai pas envie qu'il lance des pizzas Vic Tolbert toujours, Fortes, Sprouls, Moreno toujours, Deschen Jackson Rulio Jones, Percy Irwin en 4ème receveur, donc Rulio 1er 2ème acquisition, bon voilà ça c'est peut-être une grosse acquisition je voulais Age Green à la base qui est super cher, 150 000, trop trop cher voilà j'ai opté pour Fitzgerald de 60 000 voilà vous voyez que mes coins ont un peu baissé, je suis à 151 000 maintenant voilà Rudy White en 5ème, on avait dit Jackson en 3 et 4ème Percy Irwin voilà donc on a 3 receveurs plutôt rapides, Jones, Irwin, Jackson et Fitzgerald voilà pour ses super mains et ses habiletés à se démarquer, à faire de très bons tracés en tight end toujours Julius Thomas, Gates et Gresham pourquoi je ne prends pas d'autres tight end parce que les autres tight end ne m'intéressent pas le tight end qui m'intéressera ça va être Tony Gonzalez quand il sortira ou alors l'ancien des Broncos, Shannon Sharp très intéressant aussi ou Gonzales, j'attends qu'ils sortent la carte, pour l'instant je me contente de Julius Thomas, Gates et Gresham voilà tout, Lodold, Vasquez, Mac, Nix, Clady, on n'a toujours pas changé au niveau de la online, toujours bonne acquisition de Kyle Fuller, voilà très très gros match contre San Francisco ils ont sorti du coup sa carte Team of the Week et c'est un cornerback de Virginia Tech donc un cornerback que j'aime bien vu que c'est une des universités que je supporte voilà donc un cornerback que je connaissais beaucoup que je suivais déjà de base et que je savais qu'il allait performer en NFL vu les matchs qu'il faisait à Virginia Tech je savais qu'il allait être très bon et du coup je me le suis mis en deuxième cornerback on a toujours en premier Flowers donc deuxième Fuller troisième Tim Jennings quatrième Janoris Jenkins des Rams et Brandon Brunner en cinquième qui devrait pas trop rentrer sur le terrain a priori Michael Sam toujours au côté droit de la D-line Star Lotulaylay en D-tuckle suivi de Dontari Poe Muhammad Wilkerson cherchait son prénom en left-hand je crois que vous l'avez pas vu encore lui aussi voilà très bonne acquisition mes deux côtés de la ligne sont très bons le D-tuckle qui va se renforcer quand j'aurai fini la collection de William Perry carte légendaire donc 91 de vos rôles si je dis pas de conneries très très bonne carte voilà j'attends juste que les prix baissent un peu et je finirai la collection il me manque deux cartes je crois si je dis pas de conneries je regarde un peu de temps en temps s'il y en a qui vendent pas peu cher parce que bon 30 000 la carte collection tu vas pas me la mettre mec je vais attendre t'inquiète pas Terran Matthews en free safety pour sa vitesse suivi de William Moore parce qu'on est femme on est femme lapsus révélateur non parce qu'on est fan simplement de Willy Moore always ready roar voilà j'ai eu que ça à dire de toute façon Gerard Mayo middle and backer que j'aime beaucoup polyvalent bon en zone c'est ce que je cherche globalement la volonté des vides énorme depuis le début CEO Moore que je pourrais remplacer mais que finalement je trouve bon voilà il n'y a pas beaucoup de différence entre lui et les linebackers plus haut de vos rôles donc du coup je le garde puis c'est un mec des riders et je trouve ça sympa d'avoir un mec des riders dans son équipe c'est une équipe bien sympathique même si beaucoup de gens critiquent cette équipe Brandon Fields en Painter Steve Aushka en kicker Moreno en third running back Ryan Clady en left tackle et Esther Jackson Irving toujours au return alors on va commencer un petit match alors aujourd'hui je ne sais pas si j'en fais un ou deux je pense que je n'aurai pas forcément beaucoup le temps ça dépend si le mec se déco rapidement imaginons il y a un bug je pense que j'en refais merde j'étais dans les challenges sinon si c'est un match assez long je pense que non si il se déconnecte j'en fais deux pardon je suis désolé et si voilà c'est un match assez long je pense que je ferais qu'un match pour l'instant toujours 6 victoires 0 défaite pas mal pas mal on va pas dire que c'est mauvais et du coup il nous manque plus que 2 matchs pour atteindre les playoffs pardon excusez moi j'ai tir en voix dégueulasse en fait on a déjà atteint les playoffs je dis des conneries si on gagne encore de match on passe un tour de playoffs du coup on joue pas les wildcards et on passe directement en divisionnal donc très très bien voilà alors le match qui va commencer bon avec un peu de chance on commence très fort voilà on le fait se déconnecter et on en enchaîne sur un deuxième match voilà les Ricains qui sont assez comme ça c'est bon là je vais pas dire que c'est que les Ricains parce que sur FIFA aussi quand vous jouez moi je suis pas un très gros joueur de FIFA mais mais voilà les gens les gens rachent assez rapidement aussi et éteignent assez rapidement donc je pense que c'est le gamer de base en fait le gamer de sport de base qui supporte pas se faire se faire se faire défoncer tout simplement bon moi je rache je rache pas mal je vais pas vous le cacher mais généralement j'éteins pas je rache jusqu'au bout à moins de me prendre une grosse branlée ce qui ça m'énerve généralement surtout quand c'est non en fait quand c'est une branlée où le mec joue bien en face ça va mais quand c'est une branlée où le mec a de la chatte ah ça m'énerve ah qu'est-ce que ça m'énerve parce que bon comme dans tous les jeux de sport il y a un petit critère un petit facteur chance ouh pas mal bien joué petit facteur chance qui fout le seum alors alors qu'as-tu à nous proposer as-tu une grosse team nous allons le voir tout de suite alors alors voyons voir alors bon son QB c'est qui déjà ah Russell Wilson non numéro 3 est-ce qu'il est 3 déjà Wilson je dis que la merde alors ok pas mal pas mal Coox ouais pas mal pas mal comme comme Tyden ça sent la course là ouais ça sentait la course allez stopper le nice ah ok on va blitz là dessus et voilà c'est stoppé par Jirod Mayo très très bon stop alors par contre il va la jouer second on va mettre une cover 3 basique courir à le milieu du terrain avec Mayo il a qui en ah il a bronze ok il a pas une très très grosse équipe ça devrait pas être très dur non plus voilà Jennings qui est attaqué qui fait le plaquage sur sur Brandon Marshall qui avait catché cette balle et on se retrouve voilà il a voulu jouer la 4ème on se retrouve dans son camp en très bonne position bon début de match du coup alors Matt Forte qu'on va faire courir au milieu du terrain pour cette première oh pourquoi j'ai pas fait le joystick vers le bas je me serais relevé j'aurais été marqué c'est dommage pas eu le réflexe Forte qui tient bien sur ses jambes assez costaud ok alors on va mettre Phil Gerald en 1 contre 1 ça devrait passer ça pour le touchdown ok non ça passera pas on va la passer Forte qu'est-ce que tu m'as fait là il s'est arrêté en plein tracé ok repartons sur de la course repartons sur de la course running back base course assez basique je peux rentrer à l'intérieur si jamais l'extérieur est prise ok je suis stoppé directement ok ah on est en 3ème j'ai pas vu ok c'était un peu risqué j'ai voulu tenter le move un peu ballsy voilà j'ai mis mes boules sur la table tiens je lance la balle et malheureusement ça passe pas bon on va pouvoir mettre le field goal toujours 3 points de prix sachant qu'on l'a stoppé une fois en défense c'est plutôt une bonne performance ça serait mon premier drive ça serait pas terrible mais là là on est bien alors on va essayer de le restopper et ouais il y a vraiment une différence d'équipe j'ai vraiment une meilleure équipe ouh putain le hit j'ai une meilleure équipe que lui ça va être compliqué à mon avis pour lui d'avancer avec ma grosse défense non bah tu as prêt tu feras après et bah tu feras après putain bon alors alors Matthew terrain de Matthew alors qu'est-ce que ça joue ça joue de la passe en face ok il a bien vu que ses joueurs étaient pris il a passé dans le flat sur mon petit ball peut-être non Jirog Bale un truc comme ça ça doit être on a plusieurs des Bale des Bale des Bale ok alors hop 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 ça passe ou pas ? ouais c'est à l'heure de passer ah il joue avec KG Manuel ok ah t'es déter toi un peu ah t'es ouais le mec est déter quoi putain il y a plein de meilleurs cubés à prendre que ça quoi c'est il joue avec le feu lui ok on va être en cover 2 je vais prendre maillot je vais là zone juste ici on va resserrer la D-line on va bien lire si ça avance c'est de la course ok c'est de la course c'était une draw ah bien joué le trucking ah non c'est l'avant la l'avant des belles ou la l'avant je sais pas une connerie comme ça avec des Steelers ok pas mal ah putain il fait une screen au moment où je fais un blitz ah ça va être compliqué là allez bloc le bloc le bloc le voilà je reviens au plaquage vieille screen putain qui lance pile au bon moment comme par hasard un moment en plus où je contrôle qu'un mec donc je peux même pas changer trop la merde bon ok il va falloir prendre le stop là alors que vas-tu jouer oh please c'était qui le corner putain je crois que c'est flowers genre flowers ils se merdent comme ça ah je suis déçu un peu je suis grave déçu j'ai trop fait de la merde oh putain presque contrer ok bon 7-3 on se prend un vieux TD un peu sur une longue screen de merde et une passe toute pourrie aussi je me suis mal ajusté et puis mes joueurs ont un peu fait de la merde aussi allez Esther putain bouge toi le cul euh ok ok Atlanta TN post va jouer ça alors toujours première chose que vous avez à faire quand vous êtes en attaque c'est regarder les safeties c'est vraiment la première clé de lecture donc là on peut voir deux safeties recul extérieur donc ça peut être de la cover 2 ou de la manne ça généralement ok c'est de la c'est de la manne voilà je lance sur feed Gérald une petite balle non bon il lui manquait un peu de vitesse sinon il se serait vraiment démarqué ok s'il continue comme ça ça va être pas mal est-ce que tu joues encore de la main ? non ça a changé hop Thomas Julius Thomas qui se démarque ok il nous reste une 35 avant la mi-temps on va essayer de contrôler un peu cette cette horloge ok avec Matrayan on glisse très bonne line ça tient bien j'ai bien le temps de lancer ok hop là dessus on décale Matforte sur cette technique hop je lance le jeu Fitzgerald euh non c'est Arvin qui est tout seul oh dommage c'est dommage j'avais lâché le petit move je m'étais stoppé le mec est passé devant c'est vraiment mon move préféré pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque où je jouais sur PS3 c'était un move qui marchait très très bien ils l'ont un peu diminué c'était un peu cheaté j'avoue euh ok ok il y a une petite course avec Forte il s'y attend pas son middle linebacker est reculé normalement voilà ça passe ça passe bien on va jouer on va prendre notre premier temps mort 34 secondes à jouer euh et on va jouer une stick and nods qui est une équipe une tactique que je jouais énormément c'était sur le Madden 13 euh dans ce playbook des Falcons qui était vraiment excellente euh je la rejoue un peu dans ce Madden je l'avais un peu laissé dans le dans le Madden 25 alors hop hop je la joue différemment maintenant par contre ah putain j'ai trop chier c'était nul j'ai en fait je pensais pas qu'il allait me suivre en fait il a décalé et je pensais pas qu'il allait s'arrêter pour me prendre juste après euh belle réaction de sa part par contre j'aurais dû faire rentrer Mike Elvick là dessus ça aurait été un peu plus pratique ok allez allez Rulio nice ok 24 secondes on se dépêche je vais jouer une Falcons une Falcons go Rulio je vais lui mettre une out pour sortir en touche normalement il sera libre ok que dalle ok je me fais saquer temps mort ok je vais prendre le fil goal je vais pas risquer et normalement ça passe ouais deux secondes à jouer euh là dessus on va jouer du coup un Squib histoire de euh tuer l'horloge donc voilà il pourra pas faire de return on sait jamais je pense pas qu'il arrivera à me la mettre de toute façon le return voilà ok donc on se retrouve à moins un point sachant qu'on récupère la balle euh là ça va et ouais franchement je suis pas terrible dans ce match il joue pas trop mal il défend il défend pas mal j'ai du mal à jouer et alors que j'ai une meilleure équipe que lui donc bravo à lui franchement de tenir autant j'ai du mal à développer mon jeu c'est pas terrible euh ok on va rejoindre une running back base en espérant qu'il y ait des bons blocs le spin move qui passe pas c'est pas très bien passé ok c'est qui c'est Jones qui fait une poste c'est une cover 2 ça peut passer il a reculé un safety on peut mettre Fitzgerald en fade ok Jackson bon j'avais prescrit ici à faire ce que je voulais euh c'est une de mes spécialités ça c'est le petit peu en arrière suivi du spin euh pour mettre une fois des mecs dans le vent et la deuxième fois sur le spin euh une autre personne dans le vent voilà ok courir avec Ryan être un grand malade quoi c'est être un grand malade courir avec Ryan c'est être un dangereux complètement ok avec Forte on passe voilà mais Matt Forte quoi la puissance des bons blocs au middle du coup je peux passer Xter nice bien joué la hotline faut remercier sa hotline des fois quand même c'est grâce à elle que vous passez faut le dire faut savoir les remercier alors Jones tu vas le niquer voilà TD sur Jones vous pariez je le mets en fade je la lance TD ah l'enculé l'enculé yes yes j'ai cru j'allais me faire intercepter l'autre il avait quand même suivi après il s'est chié il a fait un tour comme ça bon bon voilà il était pas prêt pour Julio Jones je me suivais peur mais il était pas prêt quand même merde ah oui oui du coup il me l'a joué à deux points ok bon avec Matt Forte normalement ça passe si je la joue à la course comme je l'ai fait là voilà tout droit fuck it voilà le le petit saut de joie comme ça de Forte 1 TD d'avance du coup bien on est bien ok on est bien revenu beau drive non mais très mauvaise idée de 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 faire ce genre de formation avec un cornerback CPT quand vous jouez contre Julio Jones ou ou un mec qui se démarque très facilement genre KIA qui se démarque très facilement je cherche un mec en fait dans le style mais je trouve pas forcément bah Edgy Green par exemple qui peut se démarquer qui peut être une cible vraiment très dangereuse c'est un peu le un peu le même style de receveur ah et l'autre il s'est libéré de tout seul boum chakalaka Hyde ok il joue pas mal de petites passes son jeu est pas trop moche pas d'interception par contre pour l'instant ça manque on va jouer une man resserré comme ceci ok ça court ça court ça court Wilkerson allez allez mon gros il faudra que je me procure mon playbook défensif parce que là j'ai pas les plays que je veux c'est chiant allez Jennings on va le prendre en ban tiens voilà maillot c'est ça que je veux voir du hit du hit ok 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 pour l'instant pas de grosses grosses actions dans ce match il a pas eu des trucs trop 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 stylé on espère que ça va arriver pourquoi pas oh putain encore une screen de merde puis là au moment où je prends un joueur comme ça ça m'énerve ils le font exprès on dirait au moment où je prends un mec que je bloque ils font une screen du coup je peux pas la défendre c'est chiant come on les mecs ils sont deux dessus ils plongent les deux il y en a aucun qui l'a putain 8 sur 8 96 yards manuel bah ça joue beaucoup de slant de son côté de flad c'est chiant mais en même temps il a raison il a une équipe moins forte boum chakalaka Willy Moore ok alors là il grignote la montre en plus c'est juste infâme c'est vraiment juste infâme j'aime pas du tout les gens qui jouent comme ça alors rédemption les gars rédemption ah bien joué très très bien joué mec belle lecture beau match quand même très beau match c'est serré par rapport au dernier match il y a du suspense un peu on ne sait pas encore qui va gagner ah les fouleurs et tout là vous êtes bon au man s'il vous plaît voilà le fullback on le défonce ok 8 minutes 50 à jouer je joue pas mal de couverture je joue pas trop de blitz je devrais pourtant mais le problème c'est que je connais pas les blitz de ce playbook et du coup je peux pas les adapter oh si le Hedge Sting tiens voilà ça passe pas avec le Hedge Sting voilà enfin une tactique que je connais à peu près au niveau des blitz ok il n'y a pas un truc simple genre genre un truc que j'aime bien on va jouer une cover de Sting normale on va pas se prendre la tête ok ok donc là il a tout mis il a mis 5 receveurs bien réattaqué mais trop lent trop lent parce que là ça aurait pu être le user pick le user pick un peu vif comme j'aime bien les faire tu interceptes au dernier moment boum chakalaka le sac c'est qui qui sac le 96 Michael Sam bien entendu le rookie qui fait son sac qui fait son très beau sac la volonté David on va prendre Cooper alors je sais pas quel tracé il va faire on va essayer de bien lire ok ça joue de la flat et j'ai trop mal rattaqué comme un connard putain de merde ça se voyait qu'il allait lui passer et je sais pas j'ai mis 3 ans mon cerveau n'était pas prêt mon cerveau n'était absolument pas prêt pour ça ah putain j'ai chié puis même le safety j'aurais pas dû le mettre en rose bon tant pis 5 receveurs encore 37 secondes à jouer ah c'est c'est tendu user pick french touch baby j'ai je l'avais dit ou pas je l'avais dit qu'il allait venir ah là là ça fait plaise en fin de match comme ça ah des fois il faut attendre comme ça il me faut un peu de pression un peu de pression pour sortir le petit user je le sentais venir je le sentais venir allez hop on va finir ce match avec Forte fin de match ok 23 secondes bon victoire rude quand même victoire rude on va enchaîner sur un autre sur un dernier match on va enchaîner sur un dernier match puis comme ça prochain épisode ah j'ai pris cher là prochain épisode on sera on sera en playoff tout simplement normalement si on gagne si on gagne bien sûr on veut faire le mec qui joue qui joue des temps morts pourquoi fais-tu ça parce que moi je te mets des fades dans ce cas là ou tu peux me saquer aussi mais ça change rien en fait regarde si tu veux après on peut s'amuser à te faire un punt puis voilà faut que tu la mettes au punt parce que sinon c'est fini il a un dernier punt pour la mettre et vu qu'il met même pas de couverture sur mes chasseurs bah c'est la fin du game en fait 4 3 on va essayer de lui mettre un gros hit pourquoi fait-il mais qu'est-ce qu'il est con au lieu d'essayer tu vois bon même si c'est sûr qu'il va pas y arriver essaye dans la vie t'as rien à perdre bon victoire 1440 pas mal pas mal c'est la première fois que je gagne autant en gagnant un match ok alors du coup on se retrouve avec 7 victoires d'affilée mais qu'est-ce que c'est bon et on va enchaîner sur un dernier match à tout de suite je fais une petite pause alors les gens je vous explique ce qu'il s'est passé j'avais fait un deuxième match problème et que ça a bugué donc c'était la fin c'était un clutch il y avait les gens 7 points d'écart et bug déconnexion des deux côtés et le match il n'a pas compté donc on se retrouve tout le temps à 7-0 moi j'ai plus le temps de jouer il se fait tard voilà qu'un match sur cet épisode je suis désolé et on se retrouve pour l'épisode du coup 7 pour j'essaierai de faire le match de la 8ème victoire et le match de playoff donc je dis ciao tout le monde bye bye